Hello à tous, on se retrouve pour le premier épisode de la météo des marchés de la génération de prospects sur le web. Dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau format, je vais vous proposer de vous partager l'ensemble des statistiques qu'on observe sur les marchés sur lesquels on travaille chez Elite Studio. L'idée, c'est de vous donner la tendance et le ressenti simplement en termes de volume et de profondeur de marché et ressenti les retours clients qu'on a sur nos marchés de prédilection, les tests qu'on a menés chez Elite Studio pour ce mois, les apprentissages qu'on a et un maximum aussi de données en termes de taux de transformation pour que si vous, vous êtes annonceur sur ces marchés-là, vous puissiez aussi vous bencher par rapport à la saisonnalité et de ce que nous, on observe en tant qu'agence de génération de prospects. Et si vous êtes un de nos concurrents, confrères, etc., que vous puissiez aussi, par rapport à ce que nous, on observe, obtenir de nouvelles inspirations et vous bencher par rapport à nous. L'objectif, encore une fois, c'est quoi ? C'est de vous donner le meilleur de la lead gen sur cette chaîne YouTube, de vous aider à progresser. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on a conscience que si on est plus transparent sur le marché de la lead gen et qu'on progresse tous ensemble, on sera tous gagnants. Alors, je tourne cette vidéo, on est le 23-24 septembre, je ne sais plus exactement. 2024, donc cette méthode des marchés va correspondre en fait au mois de septembre. Il y aura un décalage. Si vous me suivez sur ma chaîne personnelle Thomas Moufflard, quand je vous fais les actus Google, génération de prospects, c'est pour le mois qui arrive, là, dans ce format-là, on sera sur le mois qui vient de s'écouler. Je partagerai vraiment mes feedbacks. On va parler de quel marché aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez, pour que vous ayez envie, évidemment, de rester tout au long de cette vidéo avec moi. On va parler du marché de l'éducation, du marché de la rénovation énergétique, du photovoltaïque, des fournisseurs et du marché fournisseur Gazelec, fournisseur Telco également. On ira ensuite sur la partie mutuelle et assurance santé et on terminera sur tous les marchés sur la silver économie. On va démarrer avec le marché qui a été le plus dynamique chez nous, en tout cas en septembre, qui est évidemment le marché de l'éducation. Donc dans l'éducation, c'est quoi ? Ça va être évidemment tout ce qui est attenant à toute formation professionnelle, que ce soit dans le cadre de Pôle emploi, du CPF, Opco et compagnie, et tout ce qui est formation, diplôme, alternance, CAP. Donc là, pour le coup, formation, pas de la formation continue, mais de la formation purement diplômante. Le mois de septembre a été le mois le plus dynamique. Autant le mois d'août est assez calme. Le mois de septembre, évidemment, c'est la rentrée. On a une reprise, en tout cas en termes de profondeur de marché et de requête de recherche sur Google qui est très importante. Globalement, ça fait x3 par rapport à ce qu'on avait en août. C'est classique. On sait que le mois de septembre est un mois charnier pour l'ensemble des acteurs de l'éducation. Donc ça a été notre meilleur marché, en tout cas, sur septembre. Ce qu'on a observé, c'est que globalement, la transformation en termes d'inscrits est bien meilleure en septembre que pendant l'été. Il y a un vrai engagement au niveau de nos prospects. Ce qui marche le mieux, évidemment, ça va être les formations professionnelles courtes, de type tout ce qui va être autour du secrétariat, de la bureautique, de la comptabilité, de la formation, les ressources humaines. Tout ça, c'est vraiment un bloc de compétences sur lequel, si vous, aujourd'hui, vous êtes acteur en termes d'école ou fournisseur de prospects, sur lequel il fallait vraiment pas rater le mois de septembre. C'est là où les perfs étaient les meilleurs. On a eu un taux, globalement, de BI autour de 5%, ce qui est pas mal. Le marché de l'éducation, en général, va être autour de 3% sur un mois donné. Donc c'est juste pour vous montrer à quel point le mois de septembre est dynamique. On a eu, pour le coup, sur le marché de l'éducation, des mois qui étaient très difficiles depuis mai, avec une baisse du volume de requêtes de recherche, une baisse d'inscrits. À l'approche de l'été, c'est vrai que c'est un marché qui, généralement, perd en vitesse. Et là, globalement, les difficultés en termes de rentabilité, les difficultés en termes de volumétrie que nos acteurs et nous-mêmes, en tant qu'agence de génération de prospects, on a rencontré en juin, juillet, août, clairement, ont été rétablies et amortis par ce très, très bon mois de septembre. On l'a vu aussi sur tous nos clients qui souhaitent acheter des leads et passer par nous pour leur acquisition. On a eu des volumes qui étaient conséquents, on a tenu les volumes parce que le marché était présent. Et ce qu'on observe en termes de qualité, la meilleure source de qualité sur l'éducation reste, bien évidemment, le search, Google Search. C'est le plus cher, évidemment, mais c'est là où on a le plus d'intention d'achat. Travailler sur des mots-clés en exact, en expression exacte, avec des provisions de valeur qui sont précises, nettes, claires et qui se différencient de la masse, c'est ce qui fonctionne. On a fait pas mal de tests aussi sur Performance Max. Pour le moment, on n'est pas satisfait, nos clients ne sont pas satisfaits, on n'a pas encore trouvé la bonne formule sur Performance Max. On sait qu'on doit y aller, mais le problème de PayMax, c'est qu'on a tellement peu de visibilité sur les emplacements et sur la diffusion de nos annonces qu'on a quand même beaucoup de déchets, que ce soit des faux numéros, des leads qui disent ne pas avoir rempli de formulaire. Donc, on a vraiment mis le hola sur ces campagnes-là. D'où l'important, si vous êtes des acteurs comme nous, de travailler main dans la main avec vos clients pour avoir des retours très, très réguliers sur la qualité de vos prospects, pour éviter d'envoyer des prospects de moins bonne qualité, ou si jamais vous avez des sources que vous testez et qui ne sont pas concluantes, avoir les feedbacks de vos clients et continuer à itérer. On remercie évidemment tous nos clients qui ont joué le jeu. On n'abandonne pas évidemment Performance Max, mais on va retravailler notamment en octobre sur des formulaires enrichis sur PayMax, parce que la volumétrie est là, il faut oublier aussi que c'est un excellent levier pour aller chercher du volume supplémentaire, là où le search est quand même en perte de vitesse, notamment d'un point de vue technique sur Google. Donc on va travailler sur des formulaires à étapes avec des filtres beaucoup plus poussés, travailler sur globalement tout ce qui concerne le projet professionnel, essayer de poser plus de questions intentionnistes à les audiences qu'on va cibler sur PayMax pour mieux qualifier évidemment nos prospects, s'assurer d'un modèle économique pour nous, agence de génération de prospects et pour nos clients, et rester dans des taux de conversion et d'inscrit, des taux de pays entre 3 et 5 %. On a fait pas mal de tests aussi sur le social ads, social ads qui marche très bien, pas évidemment en forme, si vous êtes sur du Facebook Form ou autre, mais en redirection sur de la landing. Très très important ça, mais ça, ça marche bien. On observe globalement des taux de transfert autour de 3 % quand le search va être entre 6 et 7 %. Donc on est deux fois moins, mais on reste quand même sur des taux de rentabilité qui sont intéressants pour nos clients et qui permettent d'aller chercher encore une fois un inventaire disponible sur du trafic qualité important. Et donc dans des logiques de volume, notamment comme la rentrée était dynamique, c'est essentiel de travailler dessus. Donc l'éducation, voilà, si vous êtes aujourd'hui un acteur, que vous fournissez des leads à des écoles ou que vous êtes vous-même école ou organisme de formation, ne pas rater le mois de septembre. Octobre devrait être bon également. On sait qu'octobre, novembre, décembre sont des très bons mois. On a fait aussi beaucoup de campagnes sur la partie alternance qui était très bonne, qui était très bonne en termes de volumétrie. Après évidemment, il y a les hauts et les bas en termes de tests, d'itération et de qualité. Mais ça, encore une fois, la clé dans le process que vous mettez en place avec vos clients. Donc on sait que là, on a trois mois sur lesquels ça va être assez intense. Et puis ça va se calmer au moment de Noël avec le deuxième pic qui sera en janvier, qui est une période des périodes les plus dynamiques. On passe à la partie travaux. Alors travaux, c'est très vaste. On va parler, bien évidemment, quand je dis travaux, de la rénovation énergétique. Vous le savez, on travaille sur tout ce qui est marché de pompe à chaleur, donc chauffage, isolation et un petit peu de rénovation d'ampleur. Ce qu'on a observé en septembre, c'est que pareil, le mois de juillet-août sont souvent des mois, entre guillemets, très lents et très compliqués en termes de prise de rendez-vous. Les prospects sont peu disponibles, ils n'ont pas envie de penser à leurs travaux de rénovation énergétique. C'est normal, on est en plein été, il fait chaud, le climat a un fort impact sur ce marché. Donc si vous êtes sur ce marché-là, ne pas s'étonner de voir vraiment une baisse de profitabilité, une baisse de résultat en juillet-août. En septembre, ça repart avec des meilleurs taux de joignabilité. Globalement, ça fait x2. Ceci dit, c'est quand même très différent d'un marché à l'autre. On a le marché de l'isolation qui a cartonné en septembre. Notamment parce que l'État, depuis le 15 mai, a changé les programmes d'aide à la rénovation. Début 2024, sur la partie d'isolation, on ne pouvait plus obtenir d'aide de l'État si on faisait un seul geste d'isolation. Il fallait penser un geste d'isolation, voire deux, un geste d'isolation couplé à la rénovation de son mode de chauffage ou deux gestes d'isolation pour obtenir des aides de l'État. Ils ont changé ça parce qu'évidemment, tous les projets de rénovation énergétique tombaient à l'eau parce que les coûts d'une simple l'isolation ont été beaucoup trop élevés par rapport à la réalité économique actuelle en France. L'État a changé ça, ce qui a permis évidemment de relancer la partie d'isolation extérieure. Ça a été notre meilleur marché. On a observé en moyenne un taux de prise de rendez-vous de 12%. Les meilleurs leviers pour la partie isolation ont été Google évidemment chez nous. Le search est totalement saturé. On a beaucoup de peer players qui travaillent sur l'isolation. Et pour nous, des agences de génération de prospects, le search est compliqué d'un point de vue modèle économique. Mais ça reste le meilleur marché. On a beaucoup travaillé sur Performance Max, notamment avec des formulaires enrichis, beaucoup de travail sur les emplacements. Et ça a été clairement une de nos meilleures sources. Discovery également sur ces marchés, la rénovation énergétique marche très bien. On va toujours être autour de 10% de prise de rendez-vous avec des déchets qui restent globalement bons. Les gros problèmes qu'on a eus, c'est que comme on a aussi des programmes de rénovation d'ampleur, on a quand même pas mal de personnes qui se renseignent sur des aides à l'isolation en pensant que c'est gratuit ou que malheureusement tout est en euros. Il y a toujours des acteurs qui parlent d'isolation en euros, ce qui vient pénaliser le marché. Donc ne pas s'étonner, malheureusement, d'avoir souvent, en tout cas que ce soit via des prospects que vous allez acheter chez nous ou d'autres, du en euros. Ça ne veut pas dire que forcément l'acteur parle du en euros. De toute façon, grâce maintenant au levier sur les bibliothèques publicitaires, vous pouvez regarder ce que font les annonceurs et voir s'ils parlent de 1 euro ou pas. Mais c'est juste le marché qui est comme ça, donc c'est toujours problématique. On a intégré, nous, chez les studios, des questions de qualification en expliquant qu'on demande à nos prospects qu'ils ont conscience qu'il y a un reste à charge sur l'isolation d'environ 75 euros par mètre carré pour bien qu'ils comprennent que oui, il y a quand même un reste à charge. Donc ça, encore une fois, ça participe à une hausse de la qualité. On a testé pas mal de choses au niveau de Agen, qui sont des vidéos IA, mais cette fois-ci avec des vidéos informatives sur les bienfaits de l'isolation, pourquoi isoler sa maison, est-ce que vous devez savoir quand vous allez entamer un projet d'isolation de votre maison en termes de prix, comment trouver le bon artisan, etc. Ça, on l'a beaucoup testé sur la partie socialite, ça marche très bien. Les coûts d'acquisition sont assez élevés, mais ça permet de faire des prospects de bonne qualité. Et en fait, on est parti... Pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire ça ? La raison principale est qu'aujourd'hui, 50% des Français ne savent pas et qu'ils peuvent obtenir des aides à la rénovation énergétique. Ils ne connaissent pas le programme MaPrimeRénov'. Donc évidemment, avoir du contenu qui est davantage dédié à de l'éducation d'un marché va permettre d'aller chercher, encore une fois, plus de volumétrie. Donc si vous produisez vous-même votre propre acquisition, ne pas simplement travailler sur du push-up, vous allez mettre, voilà... Faites une estimation de prix pour votre projet d'isolation extérieure, estimez les aides auxquelles vous avez droit pour isoler votre maison par l'extérieur. Non. Travaillez sur les bienfaits de l'isolation, éduquez votre marché. Et ça, ça fonctionne très bien. En parallèle, on a eu la belle volumétrie en termes de la partie chauffage pour pas chaleur. Ceci dit, le marché est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les aides sont là, mais les prix et les projets en termes de remplacement, généralement d'un vieux mode de chauffage, que ce soit chaudière, à gaz, à fuel, les compagnies, coûtent très cher. Donc on a clairement un marché économique là-dessus qui est plus compliqué. Le taux de transformation qu'on a observé est autour de 7 à 8 %, que ce soit du search, du discovery, du Pemac, du social ads, parce qu'il y a beaucoup de foyers qui sont en demande d'informations, mais qui ne peuvent pas derrière financer les travaux. Donc c'est un marché qui est en perte de vitesse comparativement à ce qu'on pouvait observer en 2023 et en fin d'année 2023. Donc là, pareil, évidemment, ça reste des marchés qui vont être dynamiques, qui vont continuer à exister, en tout cas sur la partie génération de prospects. Mais le fait est qu'aujourd'hui, si vous êtes un acteur de la rénovation énergétique, le travail sur l'isolation reste beaucoup plus intéressant, en termes de rentabilité, je pense, que la partie chauffage et pompe à chaleur. Au niveau des demandes entrantes qu'on a observées, nous, chez l'e-studio, on a eu quand même, sur la partie rénovation énergétique, on a eu à peu près 70% des personnes qui venaient nous voir pour de l'isolation, 25% pour de la pompe à chaleur, et 5% pour tout ce qui est rénovation d'ampleur. Alors la rénovation d'ampleur est un marché qui marche très très bien pour le coup, il y a des beaux volumes, mais c'est vrai que pour les petits artisans ou les artisans de taille moyenne, c'est très compliqué, parce que, en fait, notamment les programmes d'aide et de subvention qui passent par mon accompagnateur Rénov' demandent beaucoup de temps, et ce sont généralement les plus gros players qui peuvent proposer des services de rénovation d'ampleur. Ceci dit, si vous qui m'écoutez, vous êtes un acteur de taille intermédiaire et que vous avez envie de vous lancer sur la rénovation d'ampleur, ça fonctionne très bien. Surtout que, voilà, les projets sont vraiment beaucoup plus importants que des monogestes, donc on ne peut que vous encourager à vous lancer dessus. Nous, d'un point de vue transformation, ce qui marche le mieux sur la partie rénovation d'ampleur reste du Google Ads, évidemment, des formats en performance max avec des formulaires enrichis. On va poser beaucoup, beaucoup de questions à nos prospects, à notre audience, sur le type de projet qu'ils ont envie de mener, que ce soit sur l'isolation, les changements de chauffage, etc., qui comprennent bien qu'ils ont besoin de faire plusieurs gestes pour pouvoir toucher les programmes d'aide à la rénovation d'ampleur. Et ça nous permet d'obtenir aujourd'hui un taux environ de 15% avec nos acteurs. Enfin, le dernier marché de la rénovation énergétique, entre guillemets, mais il est un petit peu à part celui-ci, c'est le solaire. Alors, le solaire, c'est le marché le plus dynamique, en tout cas, dans les demandes entrantes qu'on a, c'est, je pense, qu'on a eu le plus de demandes clients aujourd'hui. Maintenant, il y a une réalité qui est qu'il y a une explosion des coûts à la production sur la partie solaire. C'est un marché qui est très, très difficile aujourd'hui pour nous en tant qu'agence de génération de prospects. Les coûts explosent et on a le sentiment quand même que les annonceurs ne sont pas prêts à payer plus cher pour du lead. En tout cas, ils sont prêts à le faire, mais sur des contreparties en termes de qualité qu'on n'est pas forcément capable de tenir parce qu'il y a une réalité économique. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà des panneaux solaires installés qui refont des demandes et, évidemment, ça vient impacter la transformation. Ce qu'on observe, néanmoins, c'est qu'il y a des résultats qui sont très, très, très variables d'une région à l'autre. On a des résultats, notamment en Bretagne ou sur la partie Pays-la-Loire, qui ne sont pas bons. Sincèrement, les taux de transfo sont autour de 5 %, alors qu'à campagne équivalente, on observe des résultats qui sont excellents, autour de 15 à 20 % dans la région Pro-Ausse-Alpes-Côte d'Azur et la région Rhône-Alpes. Également, le Grand-Est fonctionne très bien sur la partie solaire. Pareil sur la partie Nord-Pas-de-Calais. On travaille avec beaucoup d'acteurs locaux. Donc, on a globalement les stades par région. Et c'est marrant de voir à quel point, pour des campagnes similaires, on obtient des résultats très différents selon les régions. Donc, si vous, vous avez une capacité à pouvoir sélectionner les régions dans lesquelles vous travaillez, aller travailler dans le sud, la région Rhône-Alpes, la région Grand-Est, le nord de la France, fonctionne beaucoup plus. Et on a l'impression que la façade atlantique est beaucoup plus difficile à travailler en termes de prise de rendez-vous et surtout de projets d'installation. En termes de levier, notre top ressource, en tout cas en termes de qualité, a été discovery sur le mois de septembre. Même si les coûts de la production sont très chers, on a testé du performance max. Globalement, on n'a pas réussi. On a pas mal de social ads, mais évidemment, le social ads, on n'a pas encore trouvé, sincèrement, je pense, la secret sauce sur la rentrée. en termes de qualité, on va être autour de 10%, mais on a vraiment des grosses variables. Et on a retravaillé pas mal de formats en landbot qui fonctionnent très bien, mais qui, pareil, en fait, juste en termes de coûts à la production, sont difficiles pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que globalement, je pense que sur la partie solaire, évidemment, on va continuer à accompagner tous nos clients et faire le maximum pour eux. La seule chose est qu'il y a une inadéquation aujourd'hui entre la réalité économique du prix à la production et ce que les clients sont prêts à payer. Donc, je pense que le marché va changer. Nous, clairement, on va devoir remonter nos prix sur la partie solaire, c'est évident, pour pouvoir continuer à fournir des prospects de qualité et surtout rester dans un processus itératif. Donc, voilà, ça a été un marché qui était dynamique en termes de demandes, en termes de requêtes de recherche, de profondeur de marché et de qualité. Ce n'est pas forcément le meilleur marché et rien à voir avec, notamment, la partie isolation ou ce que je vous disais en éducation. Passons à la partie gazélec, sur nos campagnes en termes de fournisseurs et comparateurs d'énergie. C'est le marché du moment. Pour le coup, c'est un marché, je pense, on a eu beaucoup de mal à trouver une bonne équation en termes de rentabilité sur tous les acteurs de la chaîne de production, que ce soit nous en tant que fournisseurs de lead, nos partenaires et évidemment les fournisseurs d'électricité ou de gaz finaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'audience reste peu éduquée sur ces marchés-là. On pense tous que le seul fournisseur d'électricité aujourd'hui, ça reste EDF. Et le marché reste à éduquer sur le fait que non, en fait, il y a des acteurs qui peuvent proposer... En fait, le fournisseur de base reste Enedis et compagnie, mais que EDF est un acteur parmi d'autres et qu'en fait, le marché aujourd'hui est privatisé et qu'il y a une possibilité de venir comparer les prix d'un EDF versus d'autres fournisseurs, Engie, Équateur et compagnie. Et le marché commence en tout cas à la rentrée. Il y a vraiment étudié là-dessus. On a observé un taux de transforme moyen en septembre de 12%. Donc non seulement on a beaucoup plus de volumétrie qu'on va venir chercher sur le search et social ads et globalement, à campagne égale, on est en train de passer d'un taux de transforme qui était autour de 7 à 8% sur l'été à 12%, voire plus. On a carrément fait des journées à 25% avec nos meilleurs clients. Donc on sent que le marché est dynamique. Donc si vous êtes broker ou vous êtes, évidemment, un des fournisseurs d'énergie, je ne peux que vous encourager à venir prendre contact avec nous parce qu'on voit qu'il y a du business à faire, qu'il y a de la profondeur de marché et que ça reste un marché qui est très, très dynamique. En termes de meilleur taux de sourcing de lead, évidemment, on reste sur du search. Le search reste le meilleur levier sur la partie Gazelec. Ceci dit, on a beaucoup travaillé les annonces sur la partie social ads et surtout, encore une fois, tout le funnel marketing avec des formulaires enrichis, que ce soit via des landbots ou des typeforms ou autres. Et on observe aujourd'hui, en tout cas au moment où je vous parle, globalement des taux de transfo qui sont également autour de 12% sur le social ads. Donc là, c'est qu'une question, en fait, de formulaires et de funnel pour arriver à traiter les bons leads. Au niveau des marchés telco, alors telco était très, très dynamique. Tout ce qui est télécommunications, fournisseurs de fibres, fournisseurs d'accès à Internet, était très dynamique en début d'année. Ceci dit, il y a eu une restructuration du marché, notamment au niveau des acteurs finaux. Il n'y en a pas 100 000, que ce soit Bouygues, SFR, Free, etc. Le fait est que les dernières offres, en tout cas en mai, juin, juillet, n'étaient pas aussi compétitives que ce que les acteurs pouvaient proposer en début d'année. Donc forcément, le marché s'est assez effondré. On a eu beaucoup moins de volume, en tout cas de la part de nos clients en termes de commandes. Et la transformation derrière n'était pas excellente. Ceci dit, ça repart. On a notamment des nouvelles offres qui sortent sur les fournisseurs d'accès fibre, Internet, etc., qui vont permettre, pour le coup, d'offrir des offres beaucoup plus compétitives que ce qu'on avait en début d'année. Et donc, le marché devrait retrouver du dynamisme. En tout cas, nous, on se tient prêt. En termes de sourcing, évidemment, sur la partie telco, on reste à 80% sur le search. C'est ce qui fournit la meilleure qualité de lead, notamment sur tout ce qui va être moclé autour de la fibre. C'est ce qui permet d'avoir les paniers moyens les plus élevés pour nos clients finaux. Et donc, on se concentre vraiment là-dessus. On a également des campagnes sur la partie social, ce qu'on est en train de travailler, qui fonctionnent globalement bien. Mais le faible volume ne nous permet pas, aujourd'hui, de vous donner un chiffre précis, comme je peux le faire, notamment sur la partie Gazelleck. En tout cas, ça fera partie des actualités, je pense, d'octobre, avec la reprise du marché du telco. J'en saurais plus et je pourrais vous partager beaucoup plus d'insights à ce sujet. On a ensuite le marché de l'assurance mutuelle. Alors, nous, l'issue, on travaille uniquement sur la mutuelle senior avec nos clients. Le mois d'août était dégueulasse, on ne va pas se mentir. C'est un mois sur lequel les taux de transformation s'effondrent. Il était autour de 7% de contrats signés sur la partie juin-juillet. On a fait 3% en août. Donc, c'est à campagne égale, encore une fois, je suis transparent avec vous, mais c'est pour vous montrer à quel point les marchés sur lesquels on travaille subissent la socialité et la réalité juste des mois au fur et à mesure de l'année. Le mois d'août n'est pas un bon mois. Au mois de septembre, donc, pour le coup, les volumes sur le search sont beaucoup plus élevés. Ceci dit, nous, on ne travaille que sur l'exclusif, donc on voit des coûts qui explosent. La rentabilité est mauvaise, en tout cas, sur la partie mutuelle, sur le search. Non pas parce qu'on est mauvais, c'est simplement que la réalité économique du marché sur ce que les assureurs sont prêts à payer versus les coûts par clic sur le search mais rendre le business model compliqué si ce n'est que la demande est là. Donc là, on est en train de travailler notamment avec nos meilleurs clients sur, évidemment, un aspect prix. On est en train de beaucoup tester sur tout ce qui est funnel marketing pour arriver, évidemment, à trouver une équation économique qui est rentable pour tout le monde. Et enfin, je terminerai sur la partie silver economy. On a globalement une qualité qui est en hausse sur tout ce qui est douche, rénovation de salle de bain et monte-escalier. Donc tout ce qui est adaptation du logement suite à une perte d'autonomie. Les prises de rendez-vous sont autour de 25%. Donc c'est un marché qui est très dynamique là en septembre. Pareil, encore une fois, tous les marchés de la lead gen subissent le crash du mois d'août. La faible volonté des prospects d'être contactés ou en tout cas de faire de la prise de rendez-vous ou d'aller au bout de leur projet. Mais voilà, septembre, c'est le moment des bonnes résolutions. Et là, on a observé des très très bons taux. Alors après, ça reste des marchés ceci dit, on observe quand même une hausse des coûts parce que je pense que tout simplement comme il y a peu de volume et il y a quand même pas mal d'acteurs, dès que tout le monde rallume ses campagnes en septembre, les coûts augmentent. Donc ne pas s'étonner qu'en septembre, certes, le volume soit là mais que les coûts augmentent. Et au niveau des meilleures annonces qu'on a, donc là, pour le coup, on fait beaucoup, beaucoup de social ads. On a beaucoup de mal à trouver de la rentabilité sur Google parce que les prix sont vraiment beaucoup trop élevés. Le coût par clic est beaucoup trop élevé par rapport à ce que les annonceurs sont prêts à payer. En tout cas, quand ils achètent des prospects, c'est comme ça, il faut en avoir conscience. Parfois, il n'y a pas de modèle économique. Donc on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux sur lesquels on arrive beaucoup mieux. Et pour le coup, on obtient des taux de prise de rendez-vous de 25%, notamment sur la partie Facebook Ads avec des annonces de type renseignement, encore une fois, d'expliquer les programmes d'aide déjà autour de MaPrimeAdapt, pourquoi c'est important de poser un montescalier quand on a une perte d'autonomie, comment bien choisir son fournisseur de montescaliers et évidemment, de manière équivalente, sur la partie douche senior. De manière globale, sur la météo des marchés, le marché de la lead gen est compliqué, on ne va pas se mentir. On se bat au quotidien avec l'opacité des fournisseurs d'accès à Internet, donc évidemment, Instagram, Facebook et notre fameux Google Ads. Donc si vous êtes aujourd'hui dans une optique d'achat de prospects, la base, et je pense que je ferai une dédiée à ce sujet, c'est vraiment la construction de partenariats de qualité avec des providers comme nous. Et quand je vous dis des partenariats de qualité, c'est quoi ? C'est déjà avoir une vision long terme. Acheter des leads, ça ne se fait pas sur du one shot. Il faut construire une relation avec votre fournisseur de prospects et surtout avoir un jeu de ping-pong sur la qualité. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux chez nous en termes de top clients ? C'est tous les clients qui nous font des retours à minima à la semaine sur les taux de transformation de nos prospects. On leur remonte à chaque fois de toute façon à nos clients la source et l'expérience de conversion de manière à ce qu'on puisse avoir un tracking précis de nos prospects et de leur traitement chez nos clients et qu'on puisse itérer régulièrement. C'est pour ça que je vous dis que quand on observe parfois que Performance Max est moins bon que sur le social ad c'est meilleur, qu'on va tester beaucoup de types de funnel, que ce soit des formulaires enrichis, ajouter des questions, on a besoin d'avoir le feedback de nos clients pour s'assurer que ce qu'on fait est bien et que tous les clients aujourd'hui qui jouent le jeu avec nous sont ceux qui observent les meilleurs taux de transformation dans leurs opérations d'achat lead avec Lead Studio. Donc si vous avez envie de travailler avec nous ou que vous êtes sur un de ces marchés-là, venez nous voir que si vous êtes dans cette logique-là de partenariat de long terme avec l'envie de construire un partenariat de long terme et évidemment de nous donner vous aussi un accès à la qualité et le traitement des prospects une fois qu'ils sont chez vous et d'avoir une approche en toute confiance, en toute transparence pour qu'on puisse vraiment vous accompagner et vous aider à développer votre entreprise grâce aux prospects qu'on peut vous apporter. Il y a tout ce qu'on va mettre en place pour optimiser cette qualité. Gardez aussi en tête que c'est un marché qui varie beaucoup d'un mois à l'autre. On subit la saisonnalité tout au long de l'année. Ce sont des marchés qui sont très sensibles contextes économiques. On entre dans un contexte de récession donc aujourd'hui la qualité va évidemment primer pour vous et pour nous et donc faire l'effort de travailler sur l'exécution d'un deal et d'une opération d'achat de deal avec votre fournisseur est vraiment primordial aujourd'hui pour que ce soit un succès. Voilà pour cette première météo des marchés. J'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas n'hésitez pas à partager commenter en description de cette vidéo. Dites-moi aussi si vous avez des questions peut-être des choses que vous souhaiteriez que j'ajoute à cette météo des marchés pour le prochain épisode. Encore une fois on va le construire avec vous et ce qui m'importe c'est que vous ayez appris des choses à la suite de cette vidéo. C'est tout pour moi je vous souhaite une très bonne optimization de vos campagnes et de vos opérations d'achat de lead et je vous donne rendez-vous en octobre pour l'épisode 2 de la météo des marchés. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501